Alors aujourd'hui on va parler de cette troisième porte qui est la peur. Vous savez la peur, cette émotion tellement forte, c'est une émotion qui naît lorsqu'on prend conscience d'un danger, lorsqu'on prend conscience d'une menace. Vous savez vous êtes là et il y a une situation qui vous arrive, il y a une parole que vous entendez, il y a quelque chose que vous voyez et tout à coup il y a cette émotion forte qui est là et qui naît en vous et qui vous domine. La peur d'échouer, la peur de souffrir, la peur de manquer, la peur d'être jugé et d'être rejeté. Et parfois c'est complètement incontrôlable et je réalise à quel point l'ennemi utilise la peur et se sert de la peur pour complètement nous paralyser dans notre vie au quotidien et nous empêcher d'entrer dans la destinée que Dieu a pour nous. Il utilise la peur pour attirer à toi exactement ce que tu crains et tu t'ouvres à tellement d'oppression, à tellement de choses parce que la peur est une porte d'entrée et comme un aimant aux oeuvres de l'ennemi, aux oeuvres des ténèbres dans ta vie. La peur c'est elle qui te fait couler lorsque tu es au milieu des épreuves. Vous savez, lorsqu'on est face à une épreuve, à une difficulté, à une situation, à une montagne, notre cerveau il est là et il analyse la situation. Consciemment ou inconsciemment, vous vous retrouvez face à cette situation et elle vous parle. Et votre cerveau va analyser en fonction de ce que vous avez déjà vécu dans le passé comme douleur, comme épreuve, comme difficulté. Il va analyser en fonction de vos propres capacités que vous avez. Et que ce soit conscient ou inconscient, face à une situation, votre cerveau va crier et il va vous envoyer des signaux d'alarme. Non, tu n'y arriveras pas, tu vas échouer, ça va mal se passer, il va y avoir des conséquences. Et tout à coup, la peur vous saisit. Et cette peur vous paralyse complètement. Alors que Dieu veut qu'on soit un peuple de foi, Dieu veut qu'on soit fort, Dieu veut qu'on se tienne debout sur sa parole et qu'on ne craigne rien, qu'on avance par la foi. Et il dit que tout est possible à celui qui croit. Il dit qu'il est avec toi. Mais voilà que la peur devient cette porte que tu ouvres à l'ennemi qui nuit complètement à ta vie. La peur va te faire ressentir l'échec avant même de le vivre. Tu n'as pas vécu la situation, mais tu la vois déjà et tu sais que tu vas échouer parce que ta tête, ton cerveau, tes émotions te disent non, tu vas échouer alors que tu n'as même pas commencé et tu es complètement paralysé. Et le remède de la peur, le seul remède qu'on a face à la peur, c'est la foi en Dieu. C'est le seul remède. Vous savez, la peur est complètement irrationnelle. Vous pouvez essayer de la dominer. Vous pouvez essayer de faire des efforts pour essayer de la vaincre et la dominer, mais elle est là toujours en vous. Elle vous domine, elle vous stresse. Et parfois, c'est tellement fort que vous la ressentez dans votre corps littéralement et elle nuit à votre vie. Mais lorsque Dieu vous parle, lorsque vous avez foi en Dieu, lorsque vous réalisez que Dieu est avec vous, tout à coup, la peur disparaît complètement. La foi, c'est cette assurance que Dieu sera avec toi pour te secourir dans les moments difficiles. Et dans ce monde difficile où tu vis des intimidations constantes, tu allumes l'actualité, tu regardes les infos et constamment, tu es oppressé, intimidé par toutes sortes de situations au niveau de tes finances, au niveau de la maladie, au niveau du cancer, au niveau de toutes ces choses qui atteignent et qui intimident constamment les gens au quotidien, au niveau du manque, au niveau de la provision, au niveau de la situation géographique. La peur va complètement régir ta vie. Il y a des personnes, ce n'est pas la conviction qui régisse leur vie, ce n'est pas les rêves que Dieu a mis dans leur cœur qui régissent leur vie, mais leur vie est complètement régie, décidée par la peur. La peur te dit même dans quel pays tu vas vivre et tu quittes un pays parce que c'est trop difficile et tu te dis je veux aller dans un endroit où la vie sera meilleure. La peur te maintient dans une zone de sécurité et de confort parce que tu sais que si tu arrives là, ça devient trop difficile à gérer et à supporter alors que Dieu veut que tu franchisses ce cap et il a prévu pour toi des plans extraordinaires pour t'amener de l'autre bord. Voilà que la peur est là, elle te saisit, elle te paralyse et dès que tu arrives à cette frontière, tu reviens là et tu restes dans une zone de confort que tu t'es créée, de sécurité dans laquelle tu n'as pas peur. Et il ne se passe rien dans cette zone. Il ne se passe rien parce que c'est justement lorsque tu vas dominer la peur et aller exactement là où Dieu veut que tu sois, quand tu vas commencer à marcher sur les eaux, quand tu vas commencer dans cette situation qui te semble insurmontable et inconfortable que tu vas commencer à vivre et à expérimenter toutes ces choses dont Dieu a prévu pour ta vie. Mais la peur, tu t'es créé cette zone, tu t'es créé cet univers où tu maîtrises, où tu contrôles. Et quand tu veux aller plus loin, ça bloque. Tu ne peux pas parce que la peur domine dans certains domaines de ta vie. Mais Dieu veut qu'on ferme complètement cette porte de la peur. Il veut qu'on la domine et qu'on rentre parfaitement dans les plans qu'il a pour nous. Amen. On peut ouvrir nos bibles dans Esaïe au chapitre 41 et au verset 10. Le Seigneur dit « N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite, la main de la justice. » Dieu dit dans sa parole à chaque fois aux personnes « N'aie pas peur. » Et qu'est-ce qu'il donne comme remède contre la peur ? « Car je suis avec toi. » Il a dit à Gédéon « N'aie pas peur car je suis avec toi. » Il a dit à Moïse « N'aie pas peur car je suis avec toi. » Il a dit aux disciples « N'ayez pas peur, ayez foi en Dieu car Dieu est avec vous. » Le seul remède contre cette peur ne sera pas des efforts que tu vas faire mais le remède contre la peur sera la conscience de la présence de Dieu à tes côtés. Et plus tu vas réaliser et avoir cette révélation et cette conscience que Dieu est là avec toi, plus la peur va totalement disparaître de ta vie. Dieu dit « N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. » Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Dieu est Dieu. Il est fort, il est grand, il est puissant, il est celui qui pourvoie, il est celui qui guérit, il est celui qui délivre, il est celui qui est là pour toi pour te secourir au moment de l'épreuve. Il dit « Je te fortifie et je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. » Dieu veut rappeler à son peuple cette vérité simple aujourd'hui. N'ayez pas peur car je suis avec vous. N'ayez pas peur parce que je vous aime. N'ayez pas peur parce que je suis votre Dieu. Je suis Dieu et je domine sur toute chose. Je suis Dieu et je suis avec toi. Je suis Dieu et je t'aime. Dieu prouve son amour envers toi. Alors que tu étais pécheur, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour toi. Dieu n'a plus besoin aujourd'hui de prouver son amour pour toi. Il l'a prouvé pour toute l'humanité. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ, son Fils unique, qui est mort pour te racheter, pour pardonner tes péchés. Et tu es devenu enfant de Dieu et Dieu est réellement ton Père. Parfois, on a conscience que Dieu est Dieu et qu'il est grand. Mais on n'a pas conscience que Dieu nous aime à un tel point qu'il est impossible qu'il nous délaisse lorsqu'on s'appuie sur lui et qu'on met notre confiance en lui. Dieu t'aime comme un Père aime ses enfants. Hier soir, j'étais en train de préparer ce message et dans la nuit, ma fille a commencé à pleurer. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle s'est réveillée, elle a fait un cauchemar et elle pleurait parce qu'elle avait peur. Dans ce cauchemar, elle a fait un certain cauchemar, elle s'est retrouvée seule dans un endroit, elle était toute seule, abandonnée et elle pleurait. Et dans mon cœur en tant que Père, je ne pouvais rester insensible, je me suis levée, je suis montée dans la chambre et j'étais là avec ma fille, juste là, dans le noir, dans la présence de sa chambre, ma présence l'a rassurée. Juste ma présence l'a rassurée. Ça faisait plus d'une minute qu'elle pleurait, j'écoutais voir si elle était dans un cauchemar ou pas, dans un rêve ou pas, mais elle était bien réveillée et la peur l'avait saisie. Mais qu'est-ce qui l'a rassurée ? La présence de papa. Les circonstances étaient les mêmes, le cauchemar était là, elle était seule dans cet endroit, mais tout à coup, elle prend conscience qu'elle n'est pas seule. Papa est là, mon papa qui m'aime est là. Et dans cette épreuve qu'elle vit, ma parole la rassure. Frères et sœurs, c'est la présence de Dieu dans les moments difficiles qui va te rassurer. C'est sa voix qui va chasser la peur. Sa voix va te rassurer, sa présence va te rassurer et va chasser toute forme de peur. Quelle que soit la peur, ce qui la fera partir, c'est le fait de savoir que Dieu est avec toi. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu un bon père et je me souviens à un moment donné, j'avais une facture à payer et je ne pouvais pas, j'étais étudiant, je n'avais pas les moyens. Une facture de près de 1000 euros et le stress a commencé à monter, la peur a commencé à monter. Mais tout à coup, mon père est arrivé, il a dit Michael, qu'est-ce qui se passe ? Et je lui ai dit, voilà, j'ai telle facture, je ne sais pas comment payer. Il m'a dit, je vais payer pour toi. Dès l'instant où la promesse de mon père est venue, la peur est partie. Lorsque tu vas entendre la voix de ton Dieu te parler, lorsque cette promesse va résonner à l'intérieur de toi, lorsque sa voix va devenir vivante pour toi, la peur va partir de ton cœur. Vous savez, le diable va utiliser la peur pour attirer ce que tu crains. Dans Job au chapitre 3 et au verset 25, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job avait une peur dans sa vie et constamment, lorsque ses enfants faisaient des fêtes ou organisaient des choses, il disait certainement que mes enfants ont péché, peut-être ont-ils péché et il faisait des sacrifices et des sacrifices et des sacrifices pour le pardon des péchés de ses enfants. Job, malgré son intégrité, malgré sa foi en Dieu, malgré le fait qu'il était un homme qui obéissait à Dieu, il a réalisé une chose. On ne maîtrise pas tout dans l'histoire de Job, je ne veux pas faire de la théologie, de la doctrine, mais ce que je sais, c'est qu'au chapitre 3, Job réalise une chose, une grande vérité. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous savez, la foi est un aimant à la bénédiction de Dieu. La foi attire le ciel, la foi ouvre la porte à Dieu et Dieu entre et il intervient dans les choses de cette terre. Mais de même, la peur est un aimant opposé aux choses des ténèbres et la peur attire à toi ce que tu crains. Il y a des personnes, vous les écoutez, elles disent « Je vais mourir avant 30 ans, je vais avoir un cancer comme ma mère, je vais avoir un cancer comme mon père, je vais avoir telle situation ». Et de leur bouche, elles déclarent ce qu'elles craignent dans leur cœur et vous réalisez que la plupart du temps, ce que ces gens craignent leur arrive. Un homme disait qu'il allait mourir avant 30 ans, constamment. À l'âge de 29 ans, il a fait un accident, il est mort immédiatement. Tellement de personnes disent des choses qu'ils craignent et elles arrivent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe dans la parole qui est dite avec conviction, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal. Si tu crois dans une parole de foi avec conviction sur une promesse de Dieu, tu vas voir cette chose s'accomplir. Mais si de la même manière tu crois dans quelque chose de négatif et que tu es convaincu que ça t'arrivera, il y a cette puissance spirituelle qui agit et cette chose t'atteint et t'attaque. Alors, fermer la porte à la peur empêchera tellement de choses et d'œuvres de l'ennemi à agir dans ta vie. La Bible dit dans Proverbe au chapitre 18 et au verset 21, je lis dans la version summer, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Frères et sœurs, tellement de fois on minimise la puissance de nos paroles. On croit que les paroles sont insignifiantes, mais en réalité, la parole est spirituelle, c'est par la parole que Dieu a créé le monde. Alors il y a des paroles qui ne produiront rien, celles dans lesquelles tu ne crois pas, celles que tu jettes pour la rigolade, ça ne produira aucun effet. Mais quand dans ton cœur tu as une conviction positive de foi ou négative de peur et que tu déclare cette parole, il se passe quelque chose dans le monde spirituel, parce que cette parole a une portée spirituelle et elle agit lorsqu'on y croit. Vous savez, dans le domaine de la sorcellerie, ils utilisent les paroles pour maudire et ça fonctionne. Ils sont là et par leurs paroles, ils maudissent les gens. Elle n'aura pas d'enfant, elle ne se mariera pas, elle mourra. Et tellement de choses se passent dans le monde occulte parce qu'il y a des personnes qui prophétisent des malédictions sur la vie d'autre personne. Mais lorsque la peur te saisit et que tu es là et que tu es dans une situation qui t'effraie, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche ? Tellement d'enfants de Dieu prophétisent la malédiction sur leur vie. Tellement d'enfants de Dieu disent des paroles qui vont détruire leur vie. Je n'y arriverai pas, je vais échouer, je vais mourir, c'est trop difficile. Et tellement de fois on est en train de se maudire par nos propres paroles et d'attirer dans nos vies tout un tas de malédictions. Le diable utilise la peur pour que toi-même tu prophétises de ta bouche ton malheur. Jésus faisait attention à ce qui sortait de sa bouche. Lorsque les gens disaient à la fille de Jarius « Elle est morte, ne dérange plus le maître », Jésus dit « N'aie pas peur, crois seulement elle sera sauvée. Ne pleurez pas car elle n'est pas morte mais elle dort ». Tu ne dois pas laisser la peur te faire parler des choses qui vont attirer la malédiction dans ta vie et ce que tu crains dans ta vie. Jésus ne s'alignait jamais avec la peur. Mais lorsque une situation était intimidante, le Seigneur Jésus faisait exactement très attention à ce qu'il allait déclarer. « Elle est morte ». « Non, elle n'est pas morte, elle dort et je vais la ressusciter ». Face aux situations de ta vie et aux intimidations de l'ennemi, tu dois déclarer des paroles de foi et réagir avec foi. Pierre a eu peur de couler et il a coulé. Parce qu'il a vu que le vent était fort, la Bible dit qu'il eut peur alors qu'il marchait sur l'eau, il a commencé à couler. Le doute s'est installé. Pierre a cru qu'il allait marcher sur l'eau et il a marché sur l'eau. Quand tu crois dans la foi, ce que tu crois t'arrive. Quand tu crois et que tu as peur, ce que tu redoutes t'atteint. Et le diable va également utiliser la peur pour détruire tes relations. Vous savez, il y a tellement de choses qu'on ne se dit pas et qu'on n'ose pas se dire parce qu'on a peur. On a peur de blesser ou on a peur d'être blessé. La peur fait qu'il y a tellement de non-dits dans nos relations et ces non-dits vont amener du désordre, de la distance et des ruptures dans les relations. Vous n'imaginez pas à quel point le diable utilise la peur pour détruire les relations. Au lieu de marcher dans la vérité et de se dire honnêtement ce qu'on pense et ce qu'on pense de l'autre et ce qu'on ressent, la peur de blesser l'autre va faire qu'on n'osera pas lui dire les choses ou la peur d'être blessé. Parfois, on est passé par des moments difficiles dans nos relations avec les uns et les autres. Des couples se sont déchirés et aujourd'hui, par peur de revivre la même chose, ils n'osent même plus dire ce qu'ils pensent. Ils mènent une vie d'abnégation dans les relations avec les autres. Je ne dirai rien, je ne m'exprimerai pas parce que si je le dis, je risque d'être blessé et de blesser l'autre. Et la peur nous maintient dans une vie de compromis, dans une vie d'abnégation où on ne mène pas la vie qu'on veut mener, on ne dit pas ce qu'on veut réellement. On se laisse faire et on laisse les choses se faire. Il y a des chemins par lesquels on ne veut plus repasser parce qu'on a souffert et on ne veut plus y revenir parce qu'on a eu mal. Alors, on n'ose plus se dire les choses et le diable utilise cela pour détruire les relations. Les plus grands dégâts que j'ai vus dans les relations, dans les couples, dans les relations des amitiés, dans les relations d'associations, c'est parce qu'on pense des choses et par peur de blesser ou d'être blessé, on n'ose plus dire les choses. Alors que Dieu veut qu'on aille voir la personne et qu'on puisse lui parler et dire les choses dans la vérité. Vous savez, Jésus a dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère puis viens réapporter ton offrande. » On ne doit pas avoir peur de la confrontation. Tu ne dois pas avoir peur d'aller dire à l'autre ce que tu penses réellement, ce que tu veux réellement. La peur a fait que tu t'es complètement effacé, tu t'es complètement éteint. Mais la confrontation est une bonne chose, si la confrontation est faite avec amour, avec douceur, avec vérité, tu dois aller voir l'autre et lui parler dans la vérité, dans l'amour et dans la douceur et lui dire réellement ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu crois. J'avais prévu un message, mais depuis le début de mon message, je sens que l'Esprit de Dieu veut aller dans une autre direction. Alors je ne vais pas insister, ça va être la catastrophe, ça ne produira rien. C'est ok ? Désolé. Je crois que le Saint-Esprit veut que je parle de lui. On va ouvrir nos bibles dans Jean chapitre 14. C'est tellement inconfortable. Jean chapitre 14 au verset 16 « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Jean au chapitre 16 et au verset 4 « Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde dans ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Frères et sœurs, la peur, elle est présente en tout temps. J'ai constamment peur, mais la peur ne demeure jamais dans ma vie. Vous savez pourquoi ? Parce que quand la peur se manifeste, j'ai un ami, le Saint-Esprit. Il vient toujours à mon secours. Et sa présence dans ma vie bannis la crainte, chasse la peur. C'est normal de te retrouver face à des situations où tu as l'impression que tu perds pied et que tu vas tomber, que tu vas échouer. C'est normal lorsque Dieu te demande de faire quelque chose et que tu te retrouves face à cette grande vision que Dieu te demande à faire. Et tu te dis, mais si Dieu n'intervient pas, je suis fichu, je vais échouer, je vais tomber. Parce que si Dieu n'est pas là, l'échec sera là. Si Dieu n'intervient pas, je ne réussirai pas. Si Dieu ne me parle pas, la peur va me saisir et m'envahir. Mais face à ces grandes montagnes qui sont devant nous, à chaque fois que j'ai une grande montagne, à chaque fois que je me retrouve face à une situation qui me semble impossible, le Saint-Esprit vient à mon secours. Il me fait ressentir sa présence. Il me fait entendre sa voix. Et il fait ce que je ne peux faire. On est là et on essaye de trouver des solutions à la peur. La solution est une personne et c'est le Saint-Esprit. Parfois, je démarre une campagne de dons. Levez 5 millions d'euros, levez 3 millions d'euros. Et je me dis, mais Seigneur, comment on va faire ? La peur me saisit. Mes jambes commencent à s'engourdir. Mais tout à coup, je me souviens d'une chose, le Saint-Esprit est là. Dieu est là. Dieu va faire ce que je ne peux pas faire. Et tellement de fois, face aux différents défis, la peur est là au début. Mais elle ne demeure jamais. Et j'ai appris une chose, c'est à ne pas m'inquiéter sur ce qui va se passer. Parce que je sais qu'il est toujours fidèle, le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, que Dieu a envoyé. Il est toujours fidèle et il se manifestera et il te parlera. Et lorsque, au milieu de cette épreuve et de cette difficulté, tu entends la voix de l'Esprit de Dieu te parler. Cette voix devient une révélation en toi et toute peur disparaît. Pour chaque campagne de dons, j'ai un réma. Parce que pour chaque campagne de dons qu'on fait, il faut un miracle. Les amis, les grands pasteurs, des gens que je connais m'appellent, mais ils disent, mais vous êtes fous ! Ça ne marchera pas, vous n'y arriverez pas ! Et quand je commence à raisonner, je me dis, ce n'est pas possible ! 100 000 euros par jour pendant 90 jours qui tombent sur notre compte bancaire, on vit des dons, ce n'est pas possible ! Mais comment je vais faire ? Et tout à coup, à chaque fois, l'Esprit de Dieu dans les moments difficiles vient et me donne une parole qui fait toute la différence. À un moment donné, il nous fallait lever 8 000 partenaires qui donnent mensuellement pour soutenir notre œuvre. J'ai regardé les statistiques, j'ai dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vu le nombre de vues qu'on a, il faut que ces fonds viennent d'Europe, ce n'est pas possible. Et là, je me confie en Dieu. Et tout à coup, tout à coup, l'Esprit de Dieu va te parler. Il va te donner une parole. Au moment où tu n'y attends même pas, au moment où tu es peut-être en train de marcher, au moment où tu es peut-être en train de rentrer dans ta voiture, au moment où tu te réveilles le matin, au moment où tu dors, au moment où tu n'as pas besoin de maîtriser, de contrôler les choses. Tu n'as pas besoin d'essayer d'avoir une parole. Tu as juste besoin de te dire que le Saint-Esprit sera là au moment opportun pour venir à ton secours et pour te consoler et pour te donner ce que tu ne peux pas avoir par toi-même. Parce que c'est impossible d'être en paix dans une situation où tu sais que si Dieu ne fait pas quelque chose, tu es fichu. Voilà pourquoi on reste dans cette zone de confort. On ne veut pas faire un pied dehors parce qu'on veut avoir toutes les conditions réunies pour que ça puisse marcher et qu'on se dise ça va aller et qu'on ne ressente plus cette peur qui nous anesthésie et qui nous domine et qui nous empêche d'avancer. Mais c'est exactement lorsque le Saint-Esprit vient et qu'il te parle que la peur est complètement chassée par la voix et la parole et la promesse que le Saint-Esprit te donne. Et tout à coup en toi, la foi jaillit parce que le Saint-Esprit t'a parlé et tu peux faire ce pas de foi et marcher dans une zone où avant la peur se manifestait, mais là elle ne se manifeste plus parce que tu as une parole du précieux Saint-Esprit sur lequel tu dois t'appuyer. Jésus a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille parce que lorsque je m'en irai le Saint-Esprit, je pourrai vous l'envoyer. Mais si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Il sera avec vous. Il vous parlera. Il vous dirigera. Il sera celui qui est avec vous. Mais Jésus, tu vas nous quitter. Oui, mais quelqu'un d'autre va venir. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit promis par le Père, je vous l'enverrai. Il sera avec vous chaque jour, éternellement avec vous et vous pouvez compter sur lui. » Cette fameuse campagne de don, l'Esprit de Dieu m'a dit « À un moment donné, je ne sais plus dans quelles circonstances j'étais là, certainement en train de faire la vaisselle ou n'importe quoi. Et tout à coup, sa voix me percute. Et il me dit, à travers sa parole, il va te rappeler la parole de Dieu. Comme Jésus l'a dit, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Cette parole de Dieu qui demeure en toi, que tu as lue, que tu connais, tout à coup va devenir vivante pour telle situation précise qui crée une peur et un stress dans ta vie. Il ne manquera jamais de parole. Il ne manquera jamais de parole à te donner pour chacune de ces situations. Et laisse-moi te dire une parole du Saint-Esprit, une seule, suffit à te maintenir dans une paix extraordinaire et à chasser toute forme de peur dans ce domaine. Et cette même parole peut demeurer éternellement toute ta vie et faire en sorte que jamais la peur ne revienne parce que cette parole a été donnée par le Saint-Esprit. » Il m'a dit « Mickaël, quand cette pauvre veuve chez qui le prophète cet été, a pris une cruche d'huile pour remplir les vases. Elle a rempli des centaines de vases. Autant de vases qu'elle a pu présenter étaient remplis à partir de quoi ? D'une petite fiole, une petite cruche. Voyez-vous, ce n'est pas normal qu'une cruche puisse remplir autant de vases. Et Dieu m'a dit « Comment se fait-il qu'il n'y a pas manqué d'huile alors que c'est à partir d'une cruche qu'elle a rempli tellement de jars et de grands vases ? » J'ai dit « C'est un miracle. » Et le Saint-Esprit m'a dit « Et alors ? » Tu n'auras pas besoin d'explication pour savoir comment cet argent va venir. Il viendra. Le Saint-Esprit est là pour te donner une parole. À chaque fois et à chaque circonstance de ta vie. Un jour, mon fils avait des problèmes d'élocution et de parole. Et la pédiatre a dit « Il ne pourra... Il a des troubles de langage. Il ne pourra pas bien correctement parler. Il faut aller voir une orthophoniste. » Et ma femme m'a dit ça et la peur a commencé à me saisir. Je lui ai dit « Purée, mon fils que j'aime, je vais l'amener chez l'orthophoniste toutes les semaines, m'asseoir et le regarder, articuler et faire des choses et dire des choses. » Oui, je reconnais, il a des difficultés. Et alors que je suis là, elle vient de me le dire. J'avais médité une heure dessus à penser à la situation et je me disais « Oh non, ce n'est pas possible. » Et je descends les escaliers de ma maison et là tout à coup, l'Esprit de Dieu me parle et il me dit en descendant les escaliers « Elle a menti. » J'ai regardé mon fils, je lui ai dit « Louis, elle a menti. » Je suis remonté, j'ai dit à ma femme « Elle a menti, elle n'a pas dit la vérité. » Mais elle a menti parce que l'Esprit de Dieu a dit « Elle a menti. » Et j'ai dit à ma femme « On ne va pas aller chez l'orthophoniste. » Dans les semaines qui ont suivi, c'était réglé. Il n'a aucun problème. Il se passe beaucoup de choses dans les escaliers. Lorsque la voix du Saint-Esprit te parle. Et je remontais les escaliers un autre jour dans ma maison. Voyez-vous, le problème c'est qu'on veut faire des efforts pour que Dieu nous parle. Et à force d'efforts, on rentre dans des choses intellectuelles. Ce n'est pas ça le repos de la foi. Le repos de la foi, c'est simplement te dire « Il est là. Il se manifestera. Il viendra à mon secours. Il est mon consolateur. Il est celui que Jésus m'a laissé. Alors je n'ai pas à m'inquiéter. Il fera sa part. Il me donnera la parole qui va me rassurer et sur lequel ma foi va pouvoir être bâtie. » Je monte les escaliers et ça faisait des semaines, j'avais mal au pied. Je ne pouvais même plus vraiment appuyer sur le pied de la pédale. Ça devenait compliqué de la voiture. Et en montant les escaliers, l'Esprit me dit « C'est par ces meurtrissures que tu as été guéri. Jésus-Christ a souffert pour que tu n'aies plus à souffrir. » C'est un verset que je connais, je l'ai prêché tellement de fois. Mais à ce moment-là, quand tu montes les escaliers, l'Esprit de Dieu prend la parole de Dieu que tu connais et la rend vivante en toi et elle devient révélation. Je suis monté et ça faisait trois semaines que j'essayais d'avoir la guérison de mon pied. Mais sur sa parole, toute forme de peur a disparu et la foi a jailli. J'ai pris mon pied, je l'ai fracassé et j'ai été immédiatement guéri. J'ai tapé très fort par terre. Notre fils avait une maladie vraiment, ça s'appelle la gale. C'est des petits acariens qui viennent sous ta peau, qui pondent des oeufs et ça gratte et c'est horrible. Il y avait des sillons de sang. Bref, je ne vous passe les détails. C'était horrible. Il ne dormait plus. C'est devenu un cauchemar. Ma femme devait arrêter le travail parce que c'était très contagieux. Quatre mois que ça durait. C'était ma mère, la belle-mère de ma femme qui a ramené ça de l'île de la Réunion. Même les médecins ne voulaient pas nous recevoir et nous accueillir parce que c'était contagieux. Mais on vivait un cauchemar. Impossible de faire disparaître ça sur mon fils. Et un soir, je rentre à la maison et je vois ma femme en train de louer. Alors qu'avant la peur, il faut que j'arrête mon travail. Je ne sais pas comment on va faire. Je ne peux pas continuer comme ça. La garderie, ils ne veulent plus garder notre fils parce que ça devient dangereux. Il y a des boutons partout. Il y a peur de contagion. C'est horrible. Mais tout à coup, il n'arrive jamais trop tard quand on lui fait confiance. Mais quand le Saint-Esprit vient et il te parle parce que tu lui fais confiance, il vient à ton secours pour te donner la parole dont tu as besoin, le don de foi dont tu as besoin, pour te communiquer exactement ce que tu as besoin. Il faut apprendre à lui faire confiance parce qu'il est réellement là. Et je rentre et ma femme me dit, Dieu lui a parlé par sa parole. Le Saint-Esprit lui a donné un réma. Ah ! Et il lui a dit, c'est bon, c'est fini. Elle a pris les trucs, elle a pris autorité, elle a déclaré, c'est fini. Elle a jeté la pommade qui ne fonctionnait pas. Et le lendemain, il y avait des petites, dans les jours qui ont suivi, il y avait des petites cloques partout sur sa peau parce que toutes les araignées à l'intérieur de lui sont mortes. Et quand elle meurt, elle meurt, ça fait des cloques. L'Esprit de Dieu lui a donné une parole qui a banni la crainte et tellement de fois dans nos vies. Je me souviens, j'étais étudiant et l'une des choses que je redoutais par-dessus tout, c'était l'échec dans les études parce que je voulais vraiment faire plaisir à ma mère. Et là, je me souviens de ce jour, j'étais en Bretagne en train de faire des études d'ingénieur en informatique. Troisième année. Et là, je n'ai pas révisé du tout. Et je me retrouve face à la copie. Gros examen important. Et j'arrive à avoir aucune réponse. Je ne sais rien. Rien du tout. Et le temps passe et je regarde l'horloge. Et puis là, je vois que je vais avoir un zéro. Je n'ai jamais eu de zéro dans ma vie. J'étais toujours premier ou troisième de la classe dans le top 3. Et là, à un moment donné, en plein examen, mon corps devient littéralement paralysé. Je n'arrive plus à bouger pendant environ 10 secondes, totalement tétanisé. Je ne peux plus bouger. Une angoisse me saisit. J'ai des manifestations terribles dans mon corps. Et voilà, j'ai eu une très mauvaise note. Mais depuis ce jour, une brèche s'est ouvert, un traumatisme s'est fait. Et tous les mois, plusieurs fois par mois, je faisais des cauchemars, des deux pires matières que j'avais à l'école, biologie et je ne sais plus quoi, mathématiques. Deux cauchemars. Et j'avais des mauvaises notes. Et en pleine nuit, je me réveillais. Ma femme était réveillée. J'avais de nouveau une crise de panique. Et ça a duré pendant des années et des années. Je me levais totalement tétanisé, angoissé. Le stress se manifestait à un tel point que la peur était là. J'ai prié, etc. Mais à un moment donné, au moment où je ne m'y attendais pas, le Saint-Esprit est venu dans un rêve. Et je me suis retrouvé face aux deux pires examens. Et j'avais les deux examens. Et je suis le premier à me lever et à donner la feuille de l'examen au professeur. Et il me dit, quoi, tu as déjà fini ? Il regarde, il fait, mais tes feuilles sont vides. T'as rien rempli ? Je le regarde, je souris et je lui dis dans mon rêve, Dieu a un autre avenir pour moi. Plus jamais c'est revenu alors que ça faisait des années où c'était là. Ce que je veux vous dire, c'est que l'Esprit de Dieu va vous donner la parole qu'il faut. Et lorsqu'il vous donnera la parole qu'il faut, cette parole va bannir toute forme de crainte dans votre vie. Et vous n'avez pas essayé d'obtenir cette parole. Vous devez simplement lui faire confiance, marcher par la foi, poser le premier pas de foi, obéir à ce qu'il vous dit. Et lui, il viendra parce qu'il voit que vous avez foi et que vous manifestez la foi. Il viendra vous parler. Vous savez, il y a une différence entre le logos et le rhéma. Le logos, c'est la parole écrite, celle qu'on lit, celle que vous pouvez lire. Mais la foi, la Bible dit dans Romains au chapitre 10 et au verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais le mot ici, parole, ce n'est pas le mot logos, c'est le mot rhéma. Le mot logos, c'est la parole non révélée de Dieu, celle que tu peux lire, celle que tu peux entendre dans une prédication que je suis en train de prêcher maintenant. Mais la foi n'est pas dans le logos. Vous pouvez la lire et la lire et la lire. Elle ne produira pas la foi dans votre cœur. La foi qui chasse le miraculeux, la foi qui fait que vous restez tranquille, même au milieu du feu et de la fournaise. La foi qui fait que vous marchez sur l'eau. C'est le rhéma qui produit cette foi dans votre cœur. Dis à ton voisin, il te faut un rhéma. Mais les amis, seul le Saint-Esprit peut vous donner un rhéma. Le rhéma, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il prend la parole logos que tu as lue et tu lis, il l'a donné cette parole à quelqu'un d'autre. Mais tout à coup, l'Esprit de Dieu te parle et cette parole devient la tienne. Il te l'approprie. Je ne sais toujours pas comment il fait, mais quand il te parle, tu sais qu'il t'a parlé. Quand il t'a parlé, tu sais qu'il t'a parlé. Quand il a parlé, tu sais que tu sais que tu sais que tu sais. Il n'est plus question d'avoir peur parce que l'Esprit de Dieu t'a parlé. Mais pour qu'il te parle, il faut rester calme et tranquille et il faut lui faire confiance. Sa parole viendra toujours au bon moment. Alléluia. Jésus a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Ça veut dire que votre condition avec le Saint-Esprit sera encore meilleure que celle des disciples lorsque Jésus était à leur côté. Il vous est avantageux. Il vous est avantageux. L'Esprit de Dieu est avec toi. Vous savez, plus vous allez prendre conscience que le Saint-Esprit est à vos côtés, qu'il est présent dans votre vie, plus vous allez marcher comme Moïse a marché. C'est-à-dire que la Bible dit qu'il marchait avec assurance comme voyant celui qui était invisible à ses côtés. Il est là. Il est là parce que sa parole te dit qu'il est là. Lorsqu'une femme a ce test de grossesse qui lui dit qu'elle est enceinte, tout à coup elle se met à pleurer. Tout à coup elle change son style de vie. Tout à coup elle change son agenda. Tout à coup elle change même son alimentation. Tout à coup elle change même sa manière de penser. Parce que voilà qu'un test de grossesse lui a révélé qu'elle est enceinte et qu'elle a un bébé. Tout change simplement par la révélation qu'elle a de la prise de conscience qu'il y a une vie à l'intérieur d'elle. Jésus a dit « Le Saint-Esprit sera en vous ». Il n'est pas simplement avec toi, il est en toi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, tu as la vie du Saint-Esprit qui est là. Ton meilleur ami qui est là pour te parler, pour t'aider, pour t'instruire, pour te diriger dans toute la vérité. Et Dieu veut ce matin nous rappeler qu'il ne nous a pas laissé orphelins, il nous a donné son esprit. Il est là au quotidien. Tu peux compter sur lui, tu peux t'appuyer sur lui. Tout a changé dans ma vie lorsque j'ai réalisé que l'Esprit de Dieu était là, à mes côtés. Comme cet enfant dans le noir qui se réveille et qui a peur. Et quand tout à coup, quand ses parents viennent, la présence de ses parents le rassure et la peur part. La présence de la présence du Saint-Esprit dans ta vie chassera la peur, chassera la crainte. Le Saint-Esprit est là pour faire ce que tu ne peux pas faire. Il y a des rêves que Dieu a mis dans votre cœur. La Bible dit qu'avant que tu ne sois créés, Dieu avait écrit dans son livre tous les jours qui t'étaient destinés. Éphésiens 2.10 dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a tellement de choses que ton cœur te dit que tu dois faire. Mais tu n'arrives pas à les faire et tu n'oses pas les faire parce que la peur est là et elle te saisit. Mais si tu prends conscience que l'Esprit de Dieu sera là pour faire ce que toi, tu ne peux pas faire, alors tu pourras faire ce pas deux fois et aller de l'avant. Il est celui qui, par sa sagesse et son intelligence, va t'assister au quotidien. Tu n'as pas à t'inquiéter de savoir comment tu vas faire. Tu dois simplement marcher en lui parlant dans ton cœur et en disant Saint-Esprit, je sais que je peux compter sur toi. Je sais que tu es là. Je sais que tu vas m'aider. Je sais que tu es avec moi, que tu ne me délaisseras pas, tu ne m'abandonneras pas. Jésus a dit qu'il ne me laissera pas orphelin, mais tu es là avec moi. Je ne te vois peut-être pas, mais sur ta parole, sur la révélation de ta parole, parce que Jésus l'a dit. Je crois réellement que tu es avec moi et cela me suffit. Et par la foi, tu entretiens cette relation avec l'Esprit de Dieu et il sera là pour t'aider et pour t'assister. Le Saint-Esprit est là pour venir à ton secours dans la prière. À des moments, tu dois juste t'abandonner comme la prophétie disait tout à l'heure et dire, Seigneur, je ne sais plus quoi prier. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus comment faire, mais je sais une chose, Saint-Esprit, c'est que tu es mon conseiller, tu es mon paraclétos, tu es mon ami le plus fidèle, tu es à mes côtés. Et Jésus a dit, tu me conduiras dans toute la vérité. Jésus a dit que tu feras les œuvres que je ne peux pas faire. Jésus a dit que tu me rappelleras ce qu'il a enseigné. Jésus a dit que tu étais là pour moi. Alors Saint-Esprit, je t'accueille et je t'invite et tu es là et tu commences à avoir cette relation avec le Saint-Esprit qui ne prend pas la place de Jésus et du Père, mais qui vient t'aider à avoir cette relation vivante avec Jésus et avec le Père. Le Saint-Esprit qui est là pour t'aider à ouvrir les yeux, pour t'assister dans tes temps de prière et d'intimité avec Dieu. C'est lui qui fera la différence. Une fois, on s'est retrouvés à EMCI il y a quelques années et on n'avait plus d'argent sur les comptes. Il y avait environ 20 employés à payer et la campagne de dons prévue était dans 4-5 mois. Et je me disais, mais comment on va faire ? La peur a commencé à me saisir. J'ai regardé les calculs et je me suis dit, on n'y arrivera pas, c'est impossible, il va falloir faire des licenciements. Comment on va faire ? Et là, un soir, à la maison, j'étais en train de me confier en Dieu. Et tout à coup, l'Esprit de Dieu est venu, il a fait son entrée. Tout à coup, l'Esprit de Dieu a commencé à mettre sa douce présence sur mon cœur. Et j'ai senti une très forte envie d'aller prier et de parler en langue. Et je suis allé parler en langue. Et j'étais là et je criais en langue. « Korabata korobobo » une langue nouvelle. La Bible dit que quand on ne sait pas comment prier, l'Esprit de Dieu vient au secours, à notre secours, et il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Parce que lui sait exactement ce qu'il faut demander et comment le demander pour que l'exaucement vienne. Il y a des moments où tu ne sais plus quoi faire et la peur t'envahit. Il ne faut pas essayer de faire par toi-même. La seule chose que tu dois faire, c'est t'accrocher au Saint-Esprit comme tu peux t'accrocher à une bouée et te dire « Je compte sur toi. Je m'appuie sur toi. Je refuse de m'inquiéter. Je me repose sur toi. » Et quand tu le fais, l'Esprit de Dieu vient. Il vient toujours. Je le dis à quelqu'un, il vient toujours. Si tu lui fais confiance, il vient toujours. Il ne te délaissera jamais. Mais il faut accepter de lâcher prise. Il faut accepter d'arrêter, de contrôler, de faire par toi-même. Il faut accepter d'attendre qu'il vienne. Et si tu attends qu'il vienne, il viendra. Mais si tu essayes de faire par toi-même, il ne viendra pas. Parce que c'est sur le chemin de la foi, de la tranquillité, du repos et de la douceur et de la quiétude que l'Esprit de Dieu vient te parler et te saisir. Et alors que je me retrouve dans cette situation, je me suis mis à parler en langue et je parlais en langue et je parlais en langue dans une langue nouvelle. Je ne savais pas ce que j'étais en train de dire, mais je savais que l'Esprit de Dieu était en train de prier à ma place et d'intercéder à ma place. Frères et sœurs, il nous a donné un don merveilleux, le parler en langue. Quand est-ce la dernière fois que tu as parlé en langue? Quand est-ce la dernière fois que tu t'es mis à part et que tu as arrêté de prier avec ton intelligence, mais que tu as invité le Saint-Esprit et que tu as laissé le Saint-Esprit te conduire et t'amener? Là, il voulait t'amener. C'est quand tu t'abandonnes à lui que là, il vient. Et dans le lendemain, après avoir fait cette prière ou l'après-lendemain, j'ai reçu un email d'une famille qui disait nous avons économisé 220 000 dollars et Dieu vient de nous parler. Il nous a dit de vous donner les 220 000 dollars. J'étais avec Jérémie dans mon bureau. J'étais en train de lui dire frère, je ne sais pas comment on va faire, mais dans la prière, l'Esprit de Dieu est allé gérer et régler le dossier. Dieu va régler ton dossier. C'est nous qui compliquons les choses par ce qu'on essaye de faire par nous-mêmes, oubliant que l'Esprit de Dieu est là pour nous. Il faut de nouveau que tu lui parles. Il faut de nouveau que tu l'invites. Il faut de nouveau que tu le laisses agir. Il faut de nouveau que tu dises Saint-Esprit. Certains d'entre vous, vous ne le connaissez peut-être pas. Vous avez juste prié le Père et Jésus, mais vous n'avez jamais eu cette relation intime avec le Saint-Esprit. Mais c'est tellement merveilleux. C'est lui qui rend la vie chrétienne extraordinaire. C'est lui qui la rend vivante. C'est lui qui fait que Dieu vous parle constamment face aux situations et que la peur ne demeure pas. Demain, j'aurai une situation qui va générer de la peur chez moi. Mais je sais que l'après-lendemain ou l'après-l'après-lendemain ou dans les semaines qui suivent, le Saint-Esprit viendra à mon secours et je ne demeurerai jamais dans cette peur parce que sa présence et sa parole va venir. Nous devons compter sur le Saint-Esprit.